Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café Aujourd'hui encore plein de nouvelles news, croustilles fondantes Et aujourd'hui on va parler en premier du film Death Note sur Netflix qui aurait le droit à une suite Des petits bonus collector chez Pika Edition Le nouveau manga de Hidenori Ara Pop Team Epic Repeat arrive en simulcast Lupin The Third arrive sur la chaîne Manga Et pour finir les sorties manga du jour Allez Manga Café News et bien c'est maintenant Nos amis de GAC l'ont montré justement dans un tweet C'est sur Twitter Le live action Death Note 2 est toujours en développement Le producteur se dit à l'écoute des fans En espérant que la suite les énerve moins Comment ? Tu veux qu'on s'énerve pas d'apprendre déjà juste ça On est passé de Death Note Ultra bien Masterclass L'anime Le manga au dessus de l'anime A un Teenage Movie à la con Avec un peu de Death Note à l'intérieur Mais avec rien de Avec un light pleureur et fragile Loin du génie psychopathe que l'on connait Il y avait que Ryu qui était un petit peu plus classe Et plus flippant que dans l'anime et le manga Quant à elle Est-ce qu'on en parle de elle ? Ils ont pris tout l'inverse de ce que était elle en fait Que ça soit physiquement ou mentalement Non en fait Vous allez faire comment en fait Pour faire une suite après le désastre Qu'a été ce film Death Note Netflix On arrête maintenant Stop C'est bon Arrêtez Vous allez faire Cowboy Bebop et One Piece Ça vous suffit pas de salir des choses Faites des trucs d'américains pour des américains Mais laissez-nous tranquille Laissez-nous un peu la culture japonaise Elle est encore bien C'est pas encore matrixé par votre état mental d'attardé S'il vous plaît les américains Gardez les trucs d'attardé pour vous en fait On en a pas besoin S'il vous plaît Merci C'est aujourd'hui Vous allez avoir des petits bonus fortement intéressants Avec Blue Lock et Toilet Bond à Nako-kun Du coup pour Blue Lock Pour tout achat d'un tome Pour fêter la sortie du tome 4 Pour l'achat d'un tome Donc soit le tome 4 ou un autre n'importe Ou même plusieurs si vous voulez commencer Blue Lock Vous aurez ce petit badge en forme de pentagone Donc en fait la forme du Blue Lock L'institut où il s'entraîne au football Vous aurez ce petit badge Avec l'un des héros Principals on va dire du manga Donc Isagi Yoichi Donc voilà Vous aurez ce petit bonus Pour tout achat D'un tome de Blue Lock C'est plutôt intéressant C'est toujours un petit bonus en plus Bien évidemment dans les librairies participantes Et en édition unique limitée Donc voilà quoi Il faut vraiment tomber Demander à vos libraires Ou vos distributeurs S'ils les ont Petite astuce en général La Fnac même sur le site internet Ils en ont pas mal en stock Donc vous pouvez commander sur la Fnac Si vous n'êtes pas sûr de l'avoir chez votre libraire Ou si votre libraire l'a pas Autre truc pour Toilet Bond à Nako-kun C'est une pochette 4 coins Donc en fait vous avez le Ricto et le Verso Avec le petit Anako Et toute sa petite bande Pour tout achat de 2 mangas De Toilet Bond à Nako-kun En sachant que le tome 4 Sort justement le 13 octobre Vous aurez pareil Cette petite pochette Ricto Verso Qui sera offerte En quantité limitée Dans les librairies participantes Donc voilà Demandez bien avant de choisir Ces petits bonus Ou avant d'acheter les tomes Vérifiez bien qu'ils sont disponibles Dans vos librairies ou magasins Avant Voilà Souvent il faut demander à l'accueil Ou à la caisse avant de Si jamais je vous donne l'astuce Au cas où vous ne sauriez pas Comment ça fonctionne Il faut demander en caisse Ou à l'accueil Si jamais ils l'ont ou pas Ils sont à même de vous le dire Avant de vous précipiter Dans le rayon manga Voilà voilà Un nouveau manga Pour Hidenori Ara Alors peut-être que vous ne connaissez pas L'auteur Puisque ces séries Sont en arrêt de commercialisation Mais il y avait par exemple Regetta Ou Densha Otoko Qui étaient disponibles Chez Kurokawa Ou encore Jigoku Do Girl Qui étaient disponibles Chez Pika Donc voilà Il sort avec Un nouveau manga Qui est en pré-publication Au Japon Deep The Hill Qui en fait C'est un manga Qui s'intéresse A la lutteuse professionnelle Japonaise Kaoru Matsumoto Connu plus sous le nom De Ringedip Matsumoto Donc voilà C'est un manga Qui parle de catch Ça a l'air très drôle C'est en pré-publication Justement Dans le Bigs Comics De Shogaku Kan Est-ce que ça arrivera Par chez nous On l'espère Puisque le mangaka A un titre assez particulier Un style bien à lui Et vraiment Je pense que ça peut être Ultra cool Surtout pour ceux Qui aiment le catch Et qui connaissent Justement Kaoru Donc pourquoi pas Pourquoi pas Franchement J'aimerais bien Que ça arrive par chez nous Bien évidemment Comme d'habitude Ça sera ici Qu'on en parlera En premier Un nouveau simulcast Pour Crunchyroll Et Wakanim Pop Team Epic Repeat Alors non Ce n'est pas la suite De Pop Team Epic Puisque ça s'appelle Repeat En gros C'est la saison 1 De Pop Team Epic Mais remasterisé Oui je sais C'est pas sorti Il y a longtemps Mais c'est remasterisé Du coup Avec des nouveaux éléments De nouvelles choses Un chara design différent Enfin pas différent Mais remanié Des couleurs plus belles Une réécriture Bref C'est un remix C'est une repeat De Pop Team Epic Voilà Si jamais vous voulez lire Le manga Il est disponible Aux éditions Mayan En un tome Alors qu'il est disponible En trois tomes au Japon Mais le rythme de parution Est très 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 lent Et c'est pas l'une Des plus grosses séries De Mayan Clairement Vu qu'il n'y a qu'un seul tome Si vous ne connaissez pas Justement Si vous n'avez pas vu La première saison Bah allez-y Lancez-vous C'est clairement une série humoristique Où on va suivre Deux adolescentes De 14 ans A travers des petites péripéties Drôlesques Voilà C'est vraiment C'est vraiment Kawaii Ça fait rigoler quoi Faut aimer le style Mais pourquoi pas Chacun ses goûts Donc voilà Si vous avez déjà vu Ça sert à rien de regarder Sauf si vous avez Surkiffé à l'époque Si vous ne connaissez pas Et vous savez pas quoi regarder Bah voilà C'est déjà en ligne Sur Wakanim Et Crunchyroll Vous n'avez plus qu'à regarder Pour rappel C'est un simulcast Donc il y aura un épisode par semaine La géniale partie 6 De Lupin The Third Lupin 3 Arrive encore une fois En exclusivité Sur la chaîne manga C'est quasi un semi-simulcast Puisque l'épisode De cette partie 6 Le premier épisode De cette partie 6 Est sorti Justement Avant-hier Au Japon A minuit 55 Et du coup Elle sera diffusée Aujourd'hui A 22h50 Oui ce soir A 22h50 Vous aurez le premier épisode De cette sixième partie De Lupin The Third Pour rappel On avait déjà eu L'exclusivité aussi Pour la partie 5 Qui se déroulait en France Et qui n'a été diffusée Que sur la chaîne Câblée manga Donc il n'y a pas eu De simulcast Sur des plateformes Là ça sera pareil Ce ne sera pas en simulcast Sur des plateformes Ce sera directement diffusé Sur la chaîne Câblée manga Et cette partie 6 Est vraiment trop bien Puisqu'elle se déroule En Angleterre Avec Sherlock Holmes Ouais très bel accent anglais Donc Lupin et Sherlock Holmes Je vous spoil pas l'histoire Mais c'est très drôle Et ça vaut le coup Si vous ne connaissez pas Lupin Bah justement C'est le moment De le découvrir Vous aurez un épisode Tous les mercredis Donc faites vous plaisir N'hésitez pas A 22h50 Chaque mercredi Vous aurez Lupin The Third Partie 6 Voilà Tout simplement Allez pour finir On passe aux sorties Manga du jour Et comme chaque mercredi On a beaucoup de sorties Aujourd'hui Et on commence Chez Pika Edition Avec un assassin A New York Le 34ème et dernier tome De L'attaque des titans Ainsi que sa version collector Le 4ème tome De Blue Lock Le 5ème tome De Il Feel In Love After School Le 4ème tome De The Fable Le 4ème tome De Toilette Woon Hanako-kun Et le 22ème tome De Yuna De La Pension Yuragi On va chez Panini Manga Avec le 19ème tome De Demon Slayer Ainsi que sa version collector Et le 2ème roman De Demon Slayer Ainsi que le 1er tome De Mars Reed Chez Nobinobi C'est le 4ème tome De Fukuneko Les chats du bonheur Et le 1er tome De Yuzu La petite vétérinaire On va chez Soleil Manga Avec le 2ème tome De L'Appel Des Montagnes Le 2ème tome De Black Mariage Le 2ème tome Le Caprice De La Lune Le 4ème tome De Coma Héroïque Dans Un Autre Monde Le 14ème tome De Gambling School Et le 10ème tome De Gambling School Twins Et pour finir On passe chez Inis Avec La Cité Des Brumes Oubliées Voilà plein de grosses sorties Aujourd'hui Pour ma part Rien de ce que je suis N'est sorti aujourd'hui Donc ce n'est pas grave Mais n'hésitez pas A me dire en commentaire Quelles sont les sorties Qui vous intéressent Aujourd'hui Quel manga allez-vous Ajouter à votre collection Cette semaine Ou aujourd'hui Dites-moi tout ça En commentaire C'est toujours un plaisir De vous lire Et comme d'habitude Dites-moi quelle a été La news Que vous avez préféré Également en commentaire D'ici là Nous on se retrouve Demain matin 7h comme d'habitude Pour un nouvel épisode Du Manga Café News Donc prenez soin de vous Et surtout passez Un excellent mercredi C'était Méric Boujou Les internautes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz